Vous étiez, Fabien Roussel, vous dans le cortège de Lillois. Ma première question est simple. Est-ce qu'il y avait du monde à Lille ? Il y avait beaucoup de monde à Lille. Il y a eu un rassemblement ce matin et ensuite un défilé cet après-midi. Énormément de monde, d'associations, de syndicats, des Gilets jaunes, des jeunes, des étudiants qui demandent non seulement le retrait de l'article 24, mais le retrait de la loi Sécurité globale parce que tout le monde a aujourd'hui bien conscience que si on veut aussi se protéger des violences policières, il y a besoin de pouvoir être filmé. Et nous voulons retrouver confiance dans notre police. C'est ce que tous nous avons dit quand nous avons pris la parole. C'est retrouver confiance dans sa police. Eh bien, ça doit aussi exiger de pouvoir la contrôler tout simplement. Et nous avons tous demandé à ce que ce problème des violences policières soit véritablement posé comme un problème de fond. C'est important. Il y a eu trop de violences policières ces dernières années, trop de victimes, de personnes qui ont perdu la vie, d'autres qui sont durablement blessées. Et donc nous voulons retrouver dans une police de la République qui puisse aussi faire vivre nos valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté. — Fabien Roussel, est-ce que vous dites que ce texte-là ne va pas ou est-ce que vous dites que le droit tel qu'il est aujourd'hui est suffisant ? — Alors ce texte ne va pas pour plein de raisons. L'article 24, je viens d'en parler. Mais aussi il y a d'autres articles dedans, notamment les articles 7 et 8, qui poussent à la privatisation de la police. Des sociétés privées pourront demain faire des procès-verbaux, détenir même des personnes contrôlées. Et donc nous ne voulons pas de police qui soit privatisée plus qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Donc ce texte globalement, sécurité globale, globalement, il ne va pas. Mais il y a un problème de fond de violences policières dans notre pays. Et donc il faut réussir à aborder cette question de manière plus générale et retrouver une police républicaine. Nous voulons, nous, des gardiens de la paix et pas des forces de l'ordre. C'est toute la différence. Et c'est pour ça que nous demandons le retrait de ce texte de loi, mais aussi un débat profond, plus large, pour parler de ces violences policières, pour parler de ce racisme qui existe, qui n'est pas le fait de tous les policiers. Mais on ne peut pas s'accommoder de dire que c'est quelques brebis galeuses ou des barbares, comme ça a été dit. Il faut poser le problème. Pourquoi ça arrive ? Comment se fait-il que des policiers se sentent aussi autorisés de pouvoir commettre de tels actes ? Pourquoi il n'y a pas de poursuite ? Heureusement qu'il y a des vidéos pour certains cas. Sinon, il n'y aurait pas eu de poursuite. Donc vous voyez bien, on doit avoir un débat de fond sur le rôle de notre police, sur le maintien de l'ordre et sur la manière dont il doit être appliqué. – Alors deux choses, Fabien Roussel, la première, il faut être factuel. Il y a des condamnations, il y a des sanctions administratives, 1500 l'année dernière prononcées par les services concernant des comportements de policiers. Deuxième chose, ces mêmes policiers, Fabien Roussel, vous disent « D'accord, mais moi j'ai besoin d'être protégé aussi. Ce n'est pas normal que mon nom, celui de mes enfants, de ma femme, se retrouve sur les réseaux sociaux quand on vient de brûler ma voiture. » Comment est-ce que vous ménagez les deux ? C'est-à-dire, pas de violence d'un côté, ça j'ai bien entendu, et de l'autre côté, protection accrue des forces de l'ordre pour qu'elles puissent exercer peut-être plus sereinement leur mission. – Mais nous l'entendons parfaitement, nous l'avons dit à l'Assemblée nationale par la voix de Stéphane Peu, notre député communiste qui suit ce texte de loi. Les policiers, bien sûr, dans le cadre de leur mission, doivent être protégés. On a vu les drames qui se sont produits quand leur nom et leur adresse a été donnée sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les textes de loi existent. Il est interdit, par exemple, et c'est condamnable à un an de prison et 45 000 euros d'amende, de divulguer l'adresse et l'intimité de quiconque, y compris encore plus de policiers. Les articles de loi existent pour punir ceux qui font ça sur les réseaux sociaux, notamment, ou par tout autre moyen. Donc il est possible aujourd'hui de poursuivre ceux qui, demain, pourraient donner le nom ou l'adresse d'une personne détentrice de l'autorité publique. D'ailleurs, je le signale, il y a des maires, des élus, qui sont aujourd'hui aussi jetés comme ça à la vindicte avec leurs noms, leurs coordonnées qui sont données. Je pense à Asdine Taïbi, maire communiste d'Eustin, qui a vécu ces outrages. Je pense aussi à Olivier Carabérousse, notre maire qui a aussi, lui aussi, été victime de violence. Donc vous voyez, il faut pouvoir protéger tout le monde. Les textes de loi existent pour cela, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. On a besoin aujourd'hui d'avoir notamment une presse qui ait la possibilité de filmer et de diffuser ces images, quelles qu'elles soient, parce que ça fait partie de la liberté d'informer et ça peut aussi nous protéger. Merci beaucoup Fabien Roussel d'avoir été en direct avec nous ce soir grâce à Mathieu Gillot. Merci beaucoup.